Data Miner est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parcours. Aujourd'hui, on va voyager du Liban à l'Afghanistan, en passant par le 19e arrondissement de Paris et le ministère de l'Intérieur. Deux salles, deux ambiances, mais une même trajectoire, un vécu inspirant et des missions qui nous font rêver. J'ai le plaisir de recevoir le responsable Sécurité France de Semens Gemza, second fabricant européen d'éoliennes et l'un des principaux au monde. Fabrice Lovia, ajime. Moi, je dis ajime. C'est un mot du judo, c'est ça ? On va voir pourquoi, parce que c'est un face-à-face qu'on fait un peu comme au judo. On va voir pourquoi, parce que le judo, c'est une de vos passions. Alors nous aussi, on va être en face-à-face durant 20 minutes, mais il n'y aura pas de vainqueur dans ce face-à-face. Parcours, il n'y a pas d'y ponts ni de mauvais, il n'y a que des bons. On va parler du judo, parce que c'est l'une de vos passions. Mais juste auparavant, je voulais savoir d'où vous étiez originaire, Fabrice. Alors, je suis originaire de Villeneuve-Saint-Georges. Oui. J'ai passé 12 ans à Villeneuve-Saint-Georges. Oui, je suis né à Villeneuve-Saint-Georges. J'ai passé 12 ans à Savigny-le-Temple. Oui. Et ensuite, mes parents ont été mutés aux Antilles. Mon papa était policier, ma maman était aide-soignante. D'accord, déjà un papa policier. Exactement. Donc, on est partis aux Antilles. Et puis, j'ai été sélectionné pour le pôle France-Rennes. Alors, ça, on va en parler. D'accord. N'allez pas trop vite. Ne faites pas un nippon tout de suite. Je voulais juste savoir si, durant votre enfance, déjà, comme votre papa, vous vouliez être policier ou pas du tout, vous vouliez faire autre chose ? Alors, quand j'étais petit, je voulais faire deux choses. Je voulais être professeur de sport. Et puis, je voulais être policier comme mon papa. D'accord. Et puis, j'ai passé les deux concours. Et voilà, j'ai réussi. Et donc, vous allez faire les deux. Puisque, effectivement, le sport, c'est votre dada, sans selle ici, mais avec un kimono. Puisque vous êtes ceinture noire, première dame de Juno, sportif de haut niveau au pôle France-Rennes, c'est ça ? Alors, oui, c'est ce que... Je me suis trompé dans les dames. Non, 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 c'est ça, c'est exactement ça. J'ai été, oui, pendant six ans, sportif de haut niveau, parce que je suis rentré en sport-études, en pôle France-Rennes. Et puis, j'ai continué en sport universitaire avant de rentrer dans la police. C'est ça. Donc, prof de judo, des compétitions, préparateur physique également. Préparateur physique, oui. Donc là, le sport, c'est une de vos passions. Et vous réussissez, en 2000, le concours d'officier de police judiciaire. C'est ça, directeur ? Alors, je réussis en 2000 le concours de cardiaire de la paix. Ah, cardiaire de la paix, d'accord. Combien de temps après, l'OPJ ? Quatre ans après. Ah, d'accord. Donc, gardien de la paix, là, ça se passe à Paris ? J'étais à Nîmes. À Nîmes, très bien. Très bien. Et combien de temps vous restez à Nîmes ? Un an. Un an ? Un an. Et puis après, je suis... Là, c'est la base du métier. C'est ça. C'est pas trop dur. On est en école, donc tout se passe bien. C'est très théorique, un peu de terrain, mais tout se passe bien. Ça, je se passe plutôt bien. D'accord. Le terrain, ça, c'est ce que vous aimez. Mais de toute façon, avec comme objectif de passer officier. C'est ça, exactement. D'accord. Et donc, ça, c'est quatre ans après ? Quatre ans après, je passe ma qualification d'office de bouée judiciaire. Et donc, j'intègre... J'avais intégré avant un service judiciaire dans le 19ème arrondissement. Et j'y suis resté pendant 12 ans. D'accord. Vous aviez une référence comme flic, un vrai flic qui a existé, ou un flic de cinéma ou de roman ? Absolument pas. Pas du tout. Non, non. Normalement, je voulais être enquêteur, mais je voulais être proche des gens, en fait. Je voulais pas être le policier méchant ou le policier enquêteur, comme envoyer des... Je voulais pas être le Colombo. D'accord. Je voulais être le policier un peu social, qui comprend les gens et qui va les aider. D'accord. C'était mon image à moi. J'avais pas... J'ai jamais... Il n'y a pas d'idole. D'accord. C'était pas Belmondo. Non, non. D'accord. Alors, justement, vous encadrez un groupe d'enquêteurs, c'est ça ? C'est ça. Huit agents de police judiciaires au sein d'un service d'investigation de délit de droit commun. Qu'est-ce que c'est exactement ? Avant, ça s'appelait un sarij, c'est dans un commissariat, au commissariat 19e, à Rue Erixati. Et donc, moi, j'étais en tant qu'OPJ adjoint au chef de groupe, qui était un commandant de police. Et j'avais huit APJ, on appelait ça agents de police judiciaire, sous ma responsabilité, avec lesquels je m'entendais absolument bien, et que je travaillais quotidiennement, enfin quotidiennement, pendant un temps de travail, de travaux. Et alors, le délit de droit commun, c'est quoi ? C'est tout ce qui... Alors, c'est ce qu'on appelle le droit commun, c'est le vol, les dégradations, le viol, c'est ce qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, sans rentrer spécifiquement dedans. Par exemple, quand vous avez un viol, c'est pas vraiment pour moi un délit de droit commun, puisque après, vous appelez la deuxième DPJ, parce que c'est un service spécialisé, pour lui confier la suite de la fraction. Mais vous traitez les premiers, les premières auditions, en gros, la saisine, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est vous qui la traitez. Alors, quelles sont vos premières missions à cette époque-là ? J'ai commencé comme tout le monde, j'ai fait le police secours, les différents conjugaux, les meurtres, les vols. Est-ce qu'il y en a une qui vous a une mission, une enquête, qui vous a peut-être plus marqué que d'autres ? Oui, moi, j'ai été très choqué par la misère sociale. D'accord. C'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses durant ces années. Par exemple, je me rappelle très bien cette dame qui semblait avoir plein d'argent, avec ce qu'elle avait laissé sur ses comptes, et qui perdait la vue progressivement, et qui avait décidé de suicider, en fait, en découpant son grillage du neuvième étage, et qui avait sauté en laissant une lettre, en disant qu'elle avait tout ce qu'elle fallait, tout ce qu'il fallait, mais elle n'avait pas d'amis, elle se sentait seule, et que sa seule solution, c'était d'en terminer comme ça. Donc j'ai vu beaucoup de scènes comme ça, ou des cadavres, qui m'ont marqué. Et ensuite, j'ai été très choqué, mais je me suis vraiment beaucoup remis en question par rapport à la misère sociale que je voyais, ce qui était violence conjugale, tout ce qui était différents familiaux pour des questions d'argent. Avec des enfants, entre tout ça, ça m'a permis de me remettre en question et de voir la société d'une façon un peu différente de ce que je connaissais. Est-ce qu'on a quand même l'impression qu'on aide les gens, qu'on les sauve, qu'on fait ce difficile métier au quotidien, où on vit des choses difficiles ? Quand vous arrivez en bas d'un immeuble et que vous êtes attendu par un enfant de 8 ans, et que quand vous rentrez dans la maison, tout est cassé, parce que papa et maman sont disputés, vous avez l'impression que... Vous êtes utile à la société. Vous êtes utile, oui. Contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas que le flic barraqué qui vient et qui va taper tout le monde, c'est pas ça. C'est aussi comprendre les gens et les aider comme on peut, à notre niveau. Et là, c'est pas une question de grade, c'est pas une question de commissaire, c'est l'humain. De l'humain. Voilà. C'est ce que j'appelle toujours, moi, la réflexion sur l'humain et sa complexité. Alors, effectivement, des vécus parfois difficiles, marquants, bien évidemment, souvent au quotidien. Est-ce que parfois, il y a des moments de joie ? Est-ce qu'il y a des moments plus décalés, plus rigolos sur des enquêtes qui ont justement décalé, qui finissent bien ? Oui, vous avez des moments de joie. Vous avez le plaignant qui vient parce que, par exemple, il ne veut plus faire l'amour à sa femme. Donc, il vient, dans le bureau, sa femme, elle veut faire l'amour. Et lui, il dit non, je ne veux plus faire l'amour, je ne veux plus faire l'amour. C'est des moments comme ça, qui sont complètement décalés, qui vous font rigoler, parce que vous vous dites, en général, on reçoit tout le temps l'inverse, et puis là, pour le coup, c'est de l'inverse. Une petite coulure d'oxygène. Donc, oui, il y a eu des moments de plaisir, il y a eu des moments de rigueur. J'étais avec un groupe qui était très sympathique, avec qui j'ai fait de nombreuses années, 12 ans. Donc, non, non, il y a eu des bons moments, il y a eu de différents moments, puis il y a eu des moments un peu plus tristes, oui, c'est sûr. C'est une famille, l'équipe, là, à ce moment-là ? On est très soudés, oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, moi, c'est ce qui m'a appris à manager un groupe. C'est-à-dire que j'ai compris les éléments clés qui permettent de manager un groupe pour que ça fonctionne bien. Parce que les éléments que j'avais, c'était des éléments qui étaient plutôt compliqués, et qu'on ne voulait pas trop en journée, donc moi, je travaillais la nuit, et on me les avait donnés, justement, parce qu'on avait un peu du mal à les manager. Et avec moi, ou pas, ce n'est pas moi spécialement, mais avec nous, parce que moi, je considère qu'on a un groupe. Travailler d'équipe. Voilà, ça se passait très bien, parce qu'on avait compris les attentes des uns et des autres, même dans leur vie personnelle. Donc, c'est une question de communication, de communication individuelle aussi, même quand on travaille en équipe, de savoir ce que cherche chacun, ce que veut chacun d'entre eux. Ce qu'aime chacun ? Oui. Ce qu'aime chacun. Je ne vais pas vous donner quelque chose à faire si vous n'aimez pas, par exemple. C'est du très basique, mais en respectant les gens, en leur donnant un peu ce qu'ils veulent, on arrive à avoir des résultats qui sont souvent très stupéfiants. Parce qu'on les met en valeur aussi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous pousse en 2012 à devenir officier de sécurité au service de protection des hautes personnalités au ministère de l'Intérieur ? Alors, le SDLP maintenant, c'est-à-dire la protection, en fait, j'ai une remise en question. C'est-à-dire que j'avais vu un certain nombre de choses qui m'ont... Et puis, je me suis interrogé sur la suite de ma carrière. Je me suis dit, pourquoi pas essayer quelque chose de totalement différent et d'un peu dingue. Parce que c'est un service que je ne connaissais pas, mais qui m'attirait, parce qu'il y avait des tests physiques. Justement, quels tests vous devez passer pour entrer au SDLP ? Oh, c'est des tests de physique de tir, de conduite... De combat ? De combat, d'anglais, de... Psychologique, j'imagine, aussi. Le psy, c'est une grosse partie, puisque si vous êtes refoulé par la psy, c'est terminé. On ne vous reprendra plus jamais. Ça se prépare, ça ? Alors, le psy, non. De confronter un psy ? Le psy, non, vous ne pouvez pas. Et je ne le conseille pas non plus, parce qu'ils sont très bons. Donc, surtout... D'accord. Donc, c'est... Quand vous mentez ou quand vous jouez un rôle, ça se voit tout de suite. Voilà. Donc, vous êtes tout de suite recalé. Précédemment, durant ces 12 ans, à la police, vous aviez continué le sport, le judo ? Oui. Et d'autres sports ? Et l'athlétisme. L'athlétisme. J'ai fait deux fois les championnats d'Europe police sur 100 mètres. D'accord. Donc, ce qui vous est arrivé, plutôt en forme, et vous avez réussi les tests ? Oui. Vous rentrez, il n'y a pas eu de problème ? Sans problème. Vous avez été sélectionné ? Sans problème. Vous assurez donc la protection rapprochée de personnalités, qu'elles soient civiles, politiques, et qui sont peut-être menacées, en tout cas sur le territoire national et à l'étranger. Et comment on se forme pour assurer ces missions ? Une fois qu'on intègre ce groupe un peu particulier, il y a combien de temps de formation ? Vous avez à peu près deux semaines de formation à OASL, si je me souviens bien, parce que ça fait quand même un petit peu de temps. Et après, vous avez la formation continue, donc vous êtes à ce temps au tir, vous avez des moniteurs de tir qui sont très souvent présents. Donc, vous avez une formation qui continue, qui est de la façon nécessaire, pour être opérationnel sur le terrain. Alors, est-ce qu'on peut citer des personnalités connues que vous avez protégées, que ce soit des stars de la chanson, du cinéma ou de la politique ? Je trouve un secret, j'ai protégé le Grand Rabin de Paris. Pardon, j'ai pas entendu. J'ai protégé le Grand Rabin de Paris. D'accord. J'ai fait des remplacements sur Charlie Hebdo, j'ai protégé des ambassadeurs à l'étranger, j'ai fait des renforts sur des premiers ministres, sur deux présidents de la République. On peut les citer, peut-être ? Oui, oui, enfin, je ne suis plus dans la police, donc j'ai fait M. Hollande et puis j'ai fait une partie de M. Sarkozy. D'accord. Mais que des renforts, pas des places attitrées. Et puis, j'ai fini avec Mme Pécresse. On voit sur les images qui s'affichent. Dans ce cadre, en 2014, vous êtes envoyé comme membre de la Force internationale de protection de la police nationale en détachement, justement, de protection auprès de l'ambassade de France sur des missions du RAID. C'est d'abord au Liban, à l'ambassade de France à Beyrouth, pendant deux mois. C'est ça. Des missions plus compliquées qu'en France ? Un cadre très différent. Beyrouth, c'était complexe ? Beyrouth, c'est... Alors, le problème, c'est que vous êtes installé, l'ambassade est à Beyrouth, mais vous allez à Balbeck, vous allez dans les endroits un peu plus compliqués, parce que l'ambassadeur doit travailler. Bien sûr, c'est pas. Et votre mission, c'est de le protéger là où il va, donc forcément, il ne reste pas qu'à Beyrouth. Il va dans des endroits un peu plus compliqués, parce qu'il a des choses à faire dans des endroits plus compliqués. Et en fait, aller dans des endroits terroristes, c'est quelque chose, quand on ne connaît pas, qui peut vous interroger. Moi, ça a été un peu mon cas. On voyait des grands panneaux avec des gens qu'on idolâtre parce qu'ils sont morts sous leur bombe. C'est ça que je dis ça. Au début, je ne savais pas ce que c'était. J'étais un peu naïf. Je veux dire, oh, des chanteurs. Non, non, ce n'est pas des chanteurs. Ah, des stars. Non, non, ce n'est pas des stars. Et puis après, j'ai eu une analyse sur le contexte social qui est très fragile. À Beyrouth, on sait tous que tout va bien, mais on sait tous que ça peut vite déraper. Mais un bon retour sur la vie quand même, parce qu'on voit des gens qui sont heureux. Et qui ne sont pas forcément riches ou qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui inspirent parce qu'ils ont une générosité et une joie de vivre qui est vraiment exceptionnelle. Vous venez en renfort du RAID à ce moment-là. Comment ça se passe, la transmission d'infos, justement, de culture aussi, du travail qui est différent à l'étranger et dans des endroits un petit peu difficiles ? Alors, en fait, dans la FIPN, comment ça se passe ? Vous allez à Bièvre et vous passez en fait des tests, parce qu'en fait, vous faites un seul groupe avec le RAID. Donc, vous passez des tests pour savoir si oui ou non, vous pouvez intégrer le groupe et partir en un groupe de huit, je pense. D'accord. Et si vous pouvez intégrer le groupe pour partir en mission à l'étranger avec eux. D'accord. Et donc, quand on arrive, on se fait la relève avec les copains qui étaient là avant nous, qui sont restés deux mois, ça dépend, ou trois mois, ou quatre mois, ça dépend. Voilà. Et c'est une culture qui est assez différente, parce que, par exemple, nous, en STLP, on a l'habitude de travailler avec des politiques et d'être, on va dire, assez diplomate, de comprendre cette thématique-là, alors que le RAID, ils sont plus dans l'exécutif et ils travaillent beaucoup en groupe. Donc, on arrive à s'entendre, mais c'est vrai qu'il faut trouver un langage commun. Par exemple, c'est le sport. Et avec le sport, après, tout le monde est d'accord. C'est clair. Ça réunit beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a une possibilité, justement, de passer au RAID quand on commence à travailler avec eux sur des missions comme celle-ci ? Et si c'est le cas, est-ce que vous aviez eu envie, à l'époque, de rejoindre ce groupe asymétique ? Alors, moi, je n'ai jamais eu l'envie d'aller au RAID. Non. Si vous voulez aller au RAID, vous devez repasser les tests RAID, comme tout le monde. D'accord. Forcément, vous allez connaître les copains, c'est peut-être mieux. Mais non, non, il n'y a pas de... C'était pas, en tout cas, dans vos... C'était pas, non, non. Moi, j'aimais bien ce que je faisais. Vraiment, j'aimais bien ce côté atypique. Vous êtes peut-être policier, ça fera forcément l'être. En tout cas, de passer inaperçu et de voir tout sans que personne ne sache, en fait. Alors, de Beyrouth, vous passez ensuite à Kaboul, en 2015, pour une mission de trois mois. Et là, c'était chaud. Je ne parle pas seulement du climat. C'était plus chaud encore que le Liban. Oui, oui. On sait tous que Kaboul, c'est un fief terroriste. Donc, on le savait quand on est allé. C'était très compliqué, parce que les conditions sanitaires sont terribles. Vous arrivez là-bas, vous savez que dans les deux semaines qui arrivent, vous allez tomber malade. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. T'es signé sur le document. Vous le savez déjà, je crois, de souvenir, c'est 85% de matières fécales dans l'air. Oui. Et après, les conditions sécuritaires sont désastreuses. Donc, pour le travail, pour le boulot, c'est pour moi la meilleure expérience. Parce que forcément, quand vous passez dans des contextes comme ça, vous sortez de là-dedans avec une expérience enrichissante, qui n'a pas d'égal pour moi, en termes d'humains, en termes d'organisation de travail, en termes d'organisation d'équipe, en termes de management. Vous occupez tous les postes, vous êtes responsable de la sécurité d'un ambassadeur, mais aussi des expatriés. Bien sûr. Donc, non, ça a été... C'est compliqué, parce que vous subissez un attentat, on va le voir sur les photos, le local, qui est fortement touché. Ce n'est pas un attentat directement vis-à-vis de vous, c'est vis-à-vis de l'ambassade américaine qui est juste à côté, c'est ça ? Exactement. Alors ça, c'est les photos de l'ambassade américaine lors de ma relève. Nous, on a eu des attentats sur l'hôtel d'en face et sur l'ambassade des États-Unis. Avec l'effet blast, ça a effectivement fissure des vitres. D'accord. Et après, il y a tout un protocole qui est fait avec des points hauts, etc., pour défendre la feu-ambassade qui, bien sûr, maintenant n'existe plus. Est-ce que l'esprit d'équipe a encore plus de sens, finalement, à l'étranger, comme ça, quand on n'est pas chez soi et avec des risques terroristes élevés ? Bien sûr, parce que quand vous êtes dans... Moi, j'appelle ça la matrice. Quand vous êtes dans la matrice, vous partez ensemble. Et l'esprit, c'est de revenir ensemble. Tous vivant au départ et tous vivant à l'arrière. C'est ça. Et ça soudre les esprits. Je veux dire, moi, jusqu'à présent, tous m'appellent encore. C'est un peu la philosophie de tous les corps d'exception. Les forces spéciales, le réel, le GIGN, c'est effectivement cette unité d'équipe pour partir. En tout cas, c'est toujours pareil. Et puis, il y avait toujours un langage commun qui était le sport. Et puis, vous revenez de là-bas avec beaucoup d'humilité, encore une fois. C'est-à-dire que vous apprenez de la vie, des conditions de vie des autres. Ceux qui ont tendance à se plaindre en France, souvent, on les entend plus se plaindre, bizarrement, quand ils reviennent de ce genre d'expérience. Sur votre CV, je vois qu'aujourd'hui encore, a priori, vous pouvez être encore assuré de la sécurité de personnalité ? Vous pouvez être encore envoyé en mission ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je ne suis plus policier. Vous êtes complètement retiré de ça. Mais je ne vais pas m'occuper dans mon job actuel. Effectivement, je m'occupe de la sécurité de personnes à l'étranger, sous confidentialité, qui sont en lien avec l'entreprise. On va en parler d'ici quelques instants. Je veux juste faire une aparté en termes d'études, parce que, quelque part, vous avez continué, en parallèle, poursuivre des études. Vous êtes même chercheur associé, laboratoire d'ICEN, c'est ça, à Paris. C'est ça, exactement. Vous écrivez une thèse de doctorat. Vous écrivez même un ouvrage sur les thématiques qui vous sont chères par rapport à votre métier. L'organisation face au kidnapping. Quelles solutions, justement, contre des rançons ? Je crois que c'est aux éditions émérites. C'est ça. Cette volonté de poursuivre vos études tout en étant sur le terrain, en action, dans le boulot. Pourquoi ? Parce que c'est mon profil, en fait. Moi, je fais de la recherche-action. C'est-à-dire de la recherche dans l'action. D'accord. Et par exemple, ce que j'ai fait en Afghanistan, j'ai mis en place... Alors, je travaille sur des situations qui sont réelles, pour apporter des réponses à des situations réelles, par le biais de la science. Par exemple, en Afghanistan, j'ai créé un logiciel de géolocalisation que j'ai testé en situation parce qu'on avait une alerte des services sur une augmentation des kidnappings des expatriés. D'accord. Donc, j'ai créé cette application et j'ai étudié le comportement des acteurs en situation par le biais d'une grille, ce qu'on appelle une grille sémiosituationnelle. Excusez-moi du gros mot. Mais c'est juste une grille contextuelle sur laquelle vous comprenez la réponse des acteurs par rapport à l'outil que vous implémentez. Parce qu'on sait, par exemple, que sur les caméras ou sur la géolocalisation, certaines personnes se sentent surveillées et d'autres se sentent protégées. Et donc, ces grilles, par exemple, le cadre culturel, permettent de comprendre que vous mettez en contexte, permettent de comprendre pourquoi. Et là, on arrive à comprendre que les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères perçoivent l'outil comme un outil de protection, les fonctionnaires du ministère intérieur comme un outil de surveillance. C'est l'inverse, par exemple. L'intérieur, c'est protection, et les affaires étrangères, c'est la surveillance. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se jouer de ce genre d'outil, simplement. Depuis juin 2022, vous êtes responsable de Sécurité France, je le disais, en un terme de cette émission de Siemens Gamesa, qui est spécialiste des éoliennes. Qu'est-ce qui vous a fait passer le pas de passer du public au privé ? Je termine une campagne présidentielle. Et en fait, au-delà de ma thèse de doctorat, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis retourné, j'ai continué et j'ai passé un exécutif MBA. toujours dans cette thématique de pouvoir poursuivre une reconversion dans le privé. Donc, à la fin de la présidentielle, je me suis dit, bon, il est temps, il faut y aller. Et puis, j'ai trouvé cet emploi de responsable Sécurité France, d'une compagnie étrangère, qui recherchait un profil qui correspondait au mien. Donc, j'ai postulé. D'accord. Et après, cinq entretiens. Ah oui. C'est un autre univers. Vos missions sont très différentes, j'imagine, de ce que vous faisiez. Oui et non. C'est-à-dire ? Parce que, tantôt, vous pouvez partir à l'étranger pour des missions atypiques de protection. Tantôt, vous pouvez être, par exemple, dans des sites, dans des usines, et veiller à des process de sûreté permettant de sécuriser l'usine et ses employés. Surtout, vous êtes dans un secteur relativement touchy sur lequel la sécurité... La sûreté, oui. La sécurité et la sûreté. Moi, je m'occupe de la sûreté. Mais elles sont très importantes. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans nos nombreuses entreprises, on a une culture sécuritaire qui est très importante. Ce qui est bien. Par contre, on n'a pas de culture sûreté. Et pour l'implémenter, c'est plus compliqué. Alors, qui mieux que vous pour parler du continuum de sécurité ? Vous avez été policier. Aujourd'hui, vous travaillez dans la sécurité privée. Comment vous voyez son évolution ? Comment vous voyez son développement ? Alors, pour moi, c'est une nécessité. Et c'est déjà une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je prépare moi mes protocoles sûreté, je ne le prépare pas seul. Je le prépare parce que j'ai des informations d'administration, de policiers ou d'autres personnes avec lesquelles j'ai un réseau que j'ai construit et qui me permettent de pouvoir avoir de la proactivité sur les menaces qui peuvent toucher les assets, pardon, les actifs de l'usine. Donc, pour moi, elle est nécessaire. Je veux dire, tout seul, je ne suis pas capable de faire ça. Mais comme j'ai déjà fait quand j'étais au sécurité à la région de France, on a besoin de cet outil, de ce continuum pour pouvoir être proactif. Tout seul, vous ne faites rien. Donc, c'est ensemble qu'on construit quelque chose. Et les guerres d'égo, moi, je n'en ai pas, personnellement. Donc, je travaille avec tout le monde et je suis content d'accueillir tout le monde dans ma quête de recherche d'information. Cet égo qui est très important puisque c'est parfois les dissonances qu'il y a entre la sécurité publique et privée. Est-ce que chez vos potes qui sont encore restés dans le public, ça évolue, la mentalité ? Est-ce que vous en parlez avec eux ? Ah oui, oui, on en parle avec eux. Alors, on n'est pas tous d'accord, mais il y a quand même beaucoup de... Ça rentre dans les esprits. ...des anciens collègues qui ont compris qu'on travaille avec tout le monde. En tout cas, moi, je parle pour les collègues que je connais dans mon ancien service. Ça fait son chemin. Oui, oui, ça fait son chemin. Et puis, l'égo, on n'est pas dans une démarche d'égo continuelle. Donc, les gens, ils partagent, les collègues partagent et ils ont compris que... Ils feraient encore mieux leur job grâce à la sécurité publique. Exactement. Qu'est-ce qui vous fait encore courir professionnellement parlant, Fabrice ? Je commence une deuxième carrière. Deuxième vie ? Deuxième vie professionnelle. Et j'ai envie d'aller loin dans ce que j'entreprends. Je suis pour l'excellence. Donc, je n'ai pas peur de foncer et de montrer ce que je veux. Pour se quitter, je vois que sur votre CV, vous faites de la salsa cubaine et portoricaine. Est-ce qu'on s'écouterait pas une petite karaoke ? Au revoir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Fabrice, Valia. Merci à vous. Merci d'être venu sur Anosécurité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. Merci à Dream Team, Agora, la production et réalisation. On se retrouve pour un prochain parcours. En attendant, on prend un soin de vous. Ciao. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada